Bonjour, je m'appelle Adel, je viens de France et ça fait trois ans que je vis ici à Montréal. Pourquoi est-ce que tu as rejoint Global Invest et pourquoi tu as fait confiance en Florian ? J'ai rejoint Global Invest parce que je voulais un accompagnement par rapport aux investissements immobiliers que je voulais faire et ne connaissant pas très bien le marché ici au Québec. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui a de l'expérience et qui a pu se libérer financièrement, ce qui est le cas de Florian et je voulais vraiment répéter ce qu'il a fait pour arriver au même niveau. Maintenant que tu es à l'intérieur, est-ce que tu es content des résultats et qu'est-ce que tu fais avec les informations que tu connais actuellement ? Je suis vraiment très très content des résultats donc après un mois après avoir rejoint le programme, j'ai pu acquérir mon premier duplex à Montréal et puis là je passe sur une deuxième acquisition où j'ai été pré-qualifié pour un million pour aller chercher un flex donc ça se passe vraiment très très bien. Les stratégies qui sont partagées par Florian sont très très efficaces et puis j'ai envie de dire sky is the limit puisque le risque il n'y en a pas vraiment. Demain c'est déjà un problème, je rends les clés de mon duplex et puis l'argent récupère, la banque récupère son argent et puis tout le monde est content. Est-ce que vous avez fait des formations et d'autres gens avant Florian toi ? Non, je n'avais pas fait d'autres formations. Donc je te dirais que c'est quand même un accompagnement, est-ce que tu peux dire que ce n'est pas des formations que en ligne, il y a quand même un accompagnement derrière Flo et l'équipe ? Oui bah effectivement en fait ce qui était vraiment intéressant c'est qu'on a accès à tout le réseau Global Invest donc le courtier hypothécaire, le courtier immobilier. Bien sûr c'est à nous de faire le travail, de faire les recherches, de suivre ce qui a été montré en formation notamment dans les calculs de rentabilité, comment chercher c'est bien, s'intéresser au secteur dans lequel on va acheter, faire des recherches sur les développements qui vont être faits pour être visionnaire et acheter dans des endroits qui vont prendre de la valeur. Donc je dirais, je n'ai pas envie de dire clé en main parce que ça va vraiment dépendre de la personne, enfin si la personne est active dans la formation. Mais en tout cas par rapport à d'autres formations, il y a vraiment cet accompagnement physique et puis ces sessions aussi de coaching qu'on va avoir tous les mois en groupe et aussi des sessions de coaching. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont peur de se lancer, qui hésitent et qui attendent en fait ? Honnêtement il ne faut pas avoir peur, c'est normal qu'au début l'inconnu fait peur parce que on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Mais avec un accompagnement concret avec des personnes qui ont réussi, j'ai envie de dire il ne faut pas réinventer la roue. Si ça a marché pour ces personnes-là, ça peut marcher pour vous. Il n'y a pas de risque, le plus grand risque qu'on peut avoir c'est la mort pour moi. Donc comme je le disais tout à l'heure, si j'ai un problème avec mon appartement, donc mon duplex, je rends les clés à la banque, la banque récupère son argent et je peux redémarrer encore et refaire des investissements. Donc en soi, je ne vois pas vraiment où est le risque.